Je suis un restaurateur de métier. J'avais un restaurant dans Paris qui marchait bien mais du jour au lendemain j'ai dû me mettre en redressement judiciaire, perdre clientèle, concurrence et ainsi de suite, je ne rentre pas dans les détails. De là mon comptable m'a lâché, j'en ai trouvé un autre, c'était M. Meillara. M. Meillara avait cette particularité qu'il avait créé l'association Recreer et donc par son intermédiaire j'ai découvert les ateliers de Recreer. Au départ je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, je ne savais pas comment, si c'était pour moi ou pas. J'ai découvert que j'étais entouré de chefs d'entreprise qui connaissaient les mêmes difficultés et les animateurs sont tous des chefs d'entreprise qui aussi ont connu des difficultés. Donc j'ai eu un retour d'expérience phénoménal. J'ai pu poser à plat mon problème, bien expliquer ma problématique et j'ai eu le retour de tout le monde. La parole est libre, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, on parle en bonne amitié et ça m'a permis justement d'envisager mon futur, comment j'allais m'en sortir, comment j'allais voir ma vie. Et c'est en écoutant les uns, en écoutant les autres, que j'ai pu changer ma position et me sortir de la situation de laquelle j'étais. C'est ça en fait de compte la force des ateliers de Recreer. On n'est plus que la faillite, il y a une vie. Et c'est vrai, après la faillite, il y a une vie.